nous sommes honorés depuis la ville de goma de votre fidélité sur congolaire télévision nous disons merci et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 10 février 2024 samedi jour de la semaine mais c'est moins rangy notre invité 10 jours à la liste indépendant citoyen congolais mais c'est bonjour bonjour je suis tout de même activiste et philanthropes très chers téléspectateurs bonjour à vous qui nous recevez qui vous suivez des partout à travers le monde entier vous êtes en europe bonjour vous êtes aux états unis vous êtes en australie vous êtes partout à travers le continent africain vous êtes ici un république démocratique dit congo d'idore au sud de l'est à l'ouest de l'oubombashi à kisangani de kisangani à bukavu de bukavu au kassai au nord kivu et finalement partout à travers le pays bonjour monsieur moïse est-ce que vous allez bien c'est senti nous allons moyennement bien malgré la situation sécuritaire qui nous laisse aussi en tout cas triste jusqu'à présent mais chez les journalistes plusieurs de nos compatriotes sont victimes effectivement des affres de cette guerre et ça ne nous réjouit pas plusieurs d'un compatriote aujourd'hui sont à goma en déplacement parce que les rebelles d'1 23 l'ont voulu nous sommes donc nous allons moyennement bien parce que nous sommes en train de compatir nous sommes en train de solidariser avec nos frères et c'est qui sont partout à travers les différents cas des déplacés à l'ouchagala au niveau des don bosco au niveau de boulengo ses compatriotes mérite et notre attention votre attention très chers téléspectateurs très chers philanthropes comme les dames et messieurs on va commencer par la situation sécuritaire à l'est de la république je rappelle bien vous suivez congolaire télévision depuis à quelque part là où vous vous trouvez on sait pas ce qu'elle a remis nous dans la ville de goma il est il est il est il est déjà un matin qu'on a commencé les dames et messieurs monsieur moïse notre invité du jour on va discuter sur la question de la sécurité à l'est de la république plus précisément dans les territoires de niragongo qui se trouve à la bouche ou bien peut dire on est de la ville de goma c'est le dernier verrou de la ville en tout cas qui est tenté d'être occupé au doux une partie est occupée par les rebelles dit m23 depuis aventure les affrontements entre les jeunes résistants wazalendo et les m23 ont été déclenchés les wazalendo sont-ils capables à faire réellement face au m23 pas seulement les wazalendo je crois que c'est une affaire de nous tous on doit pas commencer à jeter la balle à un seul acteur il y en a d'autres qui demandent est ce que le frère dc elle même sont-elles capables de mettre fin à cette guerre d'agression qui nous est imposée par kigali et l'ouganda la réponse elle est effectivement ce que je vous dis ici pour mettre effet à cette guerre il nous faut les efforts de tout le monde les wazalendo font l'air par le frdc font l'air par le mercenaire les instructeurs plutôt c'est plutôt le vocabulaire que j'ai préféré utiliser pour l'air par et nous à tous en tant que peuple nous devons faire montré pas ce qui est sûr c'est que il ya plusieurs partenaires plusieurs je veux dire acteurs qui interviennent dans cette situation qui prévaut cette situation effectivement qui après tout reste tendu ici en province il ya effectivement le fard dc d'une part d'autre part il ya effectivement les jeunes résistants patriotes wazalendo qu'il faut la fierté de ces pays aujourd'hui nous en faisons aussi partie il ya aussi les instructeurs qui sont en appui loin de ces de ces gens il ya aussi la sadek qui est sur place mais qui ne donne pas encore tel qu'on l'aurait souhaité il ya aussi effectivement le militaire de la monisco la fameuse monisco qui est aux abois aujourd'hui et qui ne nous facilite pas la tâche au bout très cher journaliste très cher téléspectateurs vous comprenez que face à cette guerre qui prévaut ici il ya en fait plusieurs acteurs qui mettent la main dans la pâte mais ce qu'il faut déplorer c'est que autant que c'est un atout d'avoir plusieurs partenaires qui essaient un peu effectivement de se mettre à l'oeuvre autant que ça crée une certaine ambiguïté même dans les commandements des opérations aujourd'hui il ya toute une confusion par rapport à la façon dont on mène cette guerre tantôt les fardessais sont déployés sur terrain et lance les offensives la monisco croise les bras tantôt les militaires de la sadek se disent vouloir lancer aussi une opération dans une zone x mais dans la zone y est que l'ennemi contre attaque et il n'y a pas une intervention de d'autres acteurs il ya donc ce qu'il faut retenir une certaine cacophonie opérationnelle et qui est aussi à la base des la situation qui s'empire aujourd'hui mais c'est les journalistes moi je crois que le gouvernement en tant que effectivement le premier responsable il doit faire en sorte que vous puissiez élaguer cette cacophonie opérationnelle qui se passe en province d'inordi vous mais beaucoup plus nous estimons que cette surmilitarisation de la province ne profite pas à nous je crois qu'il faut et c'est un peu de mettre de côté certains acteurs et laisser cette affaire uniquement à nos voyages militaires et fardessais les jeunes oise à l'endo et quelques peu les instructeurs mais la monisco aujourd'hui on va on va lamentablement et je veux le messier moïse c'est moïse on va parler de la moitié on va on va parler de la monisco un peu plus tard je rappelle bien ici que la monisco s'est hier là a organisé une grande réunion on a servi pas mais c'est moïse entre certaines personnes on va parler ça plus tard mais on est encore on est on est encore vous étiez là c'est bon vous on va on parle encore de oise à l'endo je ne résiste pas patriote dit oise à l'endo au delà de très musaleno c'est à dire au delà d'être patriote c'est l'esprit qui les anime si d'après ce qui nous a été donné mais où est-ce qu'ils tirent cette force et des réponses et l'ennemi mais c'est les journalistes ces jeunes sont révoltés comme nous tous nous sommes révoltés ça on ne doit pas le cacher la tragédie dont nous sommes victimes aujourd'hui cette guerre d'agressions nous a causé beaucoup de dégâts aujourd'hui plusieurs familles sont restés plusieurs compatriotes sont restés orphelins et d'autres sont obligés de quitter leur village jusqu'à goma où ils n'ont rien à mettre sous la dent ils n'ont rien de quoi s'habiller que c'est alors qu'ils chaisaient dans les villages à loutourou à massy si ils avaient tous des champs des maïs ça des chats des pommes de terre et que sais-je mais suite à cette guerre ils sont obligés de se retrouver ici mais là il ya une couche de la population une partie de ces gens qui se dit n'est pas effectivement accepté être prêt à accepter que tout passe sous le contrôle des rebelles voilà pourquoi beaucoup de jeunes comme moi comme vous se décide effectivement de défendre l'intégrité de leur territoire et c'est un devoir citoyen au delà du fait que c'est le résultat d'une frustration et d'une élignation à outrance ces gestes là qui est fait par ces jeunes qui est fait par nous tous c'est en fait un devoir citoyen c'est un devoir qui nous est confié par notre l'offre d'abattent à la constitution tout congolais à le devoir et les droits de défendre l'intégrité territoriale de son pays à un période de menaces comme celui ci et c'est que les gérons à l'aide au fond doit ce qu'il tire effectivement cette force d'abord il faut noter que au-delà d'être patriote mais effectivement il faut noter qu'ils se gènent aussi le soutien des ancêtres c'est un combat noble c'est laissé par les ancêtres qui sont en train de combattre contre même 23 sur les voisins de mission est ce que vous savez c'est que veut dire le phénomène my my vous savez ce qui est des lieux vous croyez que c'est rien c'est un phénomène des lieux dit tout non il ya quelque chose des lieux des quelque chose de spirituel quelque chose qui vient ici des n'appui des ancêtres je ne pense pas qu'ici ça soit la place appropriée pour vous expliquer les phénomènes pour parler parce que même le les acolytes d'hier 23 peuvent en profiter et l'air si plétif mais je veux je veux juste vous dire que les congolais aujourd'hui sont dotés d'une force spirituelle et quand nous battons même nos militaires messieurs les journalistes ne vous en faites pas ils ne sont pas celles ils ont l'appui de l'omba ils ont l'appui de kim pavita ils ont l'appui de musée laurent désiré ils ont l'appui des mamadoum dala cette force est là et derrière et voilà pourquoi les jeunes voulaient les marques et sont tellement déterminés et motivés à pouvoir un finir une fois pour toutes avec cette barbarie de kigali de vélan il faut face à plusieurs difficultés d'ordre et logistique parfois il n'y a pas d'hier alors concernent l'interne monsieur moïse des violards combat ont été signalés ces tirs là dans les territoires des deniers non loin de la ville de goma de deux donations d'armes lourdes et légères ont été entendus il ya des messages qu'il faut comme quoi on a tué les voisins les dos à masse est-ce que c'est vrai précision détails et c'est vrai cette information les affrontements sont intensifiés on a tué les voisins effectivement autant que nous enregistrons des mots mais c'est la même chose pour les mais il ya d'autres informations qui vont savoir par rapport à l'arrivée au coup de père il ya il ya d'autres informations qui font savoir que c'est sur le voisin l'endo qui sont morts qui ont perdu vraiment la vie d'autres font savoir que c'est sur le vraiment les m23 je suis en contact permanent avec nos compatriotes des niragons avant même qu'on tienne l'émission j'ai essayé d'appeler presque tout le monde les j'ai changé avec plusieurs acteurs la société civile j'ai changé même avec le responsable du territoire pour dire que je suis mieux placé pour vous donner la vraie information et c'est ça aussi l'objectif des congolais télévision et c'est un peu de donner l'information en exclusivité l'information vérifiée contrairement à plusieurs autres sources qui sont farfelues et qui relient des informations à l'adolescence effectivement de d'arranger les cas de l'ennemi tenez messieurs les journalistes les rebelles d'1 23 sont fortement neutralisés dans les masses ici qu'est ce qui se passe une franche de ses aventuriers prend la direction des niragons les jeunes ouazalendo le poursuivre là bas et ouvre le fait contre et voilà qui a été à la base effectivement des plusieurs agitations dans leur cas au point même de transporter certains cadavres à travers les pactes nationales des loups plusieurs souhaites les confiants je vous assure après les affrontements les étants s'affrontements c'était vraiment pas aussi quelque chose de moindre pas avec le ce n'est pas avec les temps que je les dis si c'était vraiment très compliqué les rebelles à un registre plusieurs pertes et les cadavres sont transportés tout droit jusqu'au rwanda à kigali mais c'est les journalistes je vous mets à défi ce qui est aussi sûr c'est que nous avions aussi à réjuster des pertes ça avec toute honnêteté je dois vous le dire mais monsieur moïse monsieur moïse on parlait je suis présente de l'arrivée de jean pierre bma gobo de la ville de goma c'est hier accompagné du chef d'état majeur christian tziwewe d'après vous personnellement son arrivée vous a dit quoi de son arrivée seulement son arrivée on est d'abord c'est un geste symbolique qui essaie un peu effectivement de motiver et d'encourager les militaires parce que c'est en fait lui les ministres de la défense en tant qu'étain il a aussi c'est ces rôles là de pouvoir motiver les militaires de pouvoir les encourager donc moi je salue personnellement assagiste valère c'est ces séjours de cette grande délégation ce n'était pas seulement le ministre effectivement de le ministre de la défense il avait les chefs d'état-major général il y avait aussi d'autres hauts responsables de l'armée qui ont été effectivement de la partie allez-y donc comprendre que c'est une rencontre qui a fait en sorte que nos militaires se sentent aussi pas vraiment abandonné mais on doit aussi ici le dire très clairement les ministres de la défense doit faire assez d'efforts pour que nous puissions contenir cette guerre ce qui est sûr c'est que il n'est pas encore il n'a pas encore donné les résultats tatata ce tiers il était arrivé sur ligne de front est ce que ça rassure quelque chose pour la sécurité de la vie c'est significatif même les présents la république peut-être que pour les présents félix quitter kinshasa et venir ici au front il peut craindre et qui est coup d'état ou quelque chose de ce genre mais je vous dis même le séjour du chef de l'état en cette période il est tellement significatif si les présents la république peut quitter kinshasa et faire juste les strade ici à gourmand à partir à sac et partir effectivement à kichanga à minov parce que c'est aussi j'ai profite de l'occasion pour préciser aujourd'hui kichanga c'est sous notre contrôle minov a sur contrôle des forces réguliers c'est le mode à lema sisi tôt le matin de ces samedi les affrontements se sont intensifiés dans les kathirou dans les villas de kathirou c'est toujours dans les masses ici nos sources rapportent que en tout cas les rebelles d'1 23 ont tenté en tout cas de faire on fait des provocations contre les bases de frbc et des jeunes oise alendo jusqu'à présent les affrontements se poursuivent de l'autre côté mais allez-y donc comprendre que c'est ce jour là il était aussi entendu et moi je pense qu'on devrait autant faire de cette manière le général d'armée christian thiuwe et sa présence aux lignes de front peut-il motivé peut-elle motivé pardon le militaire à un point où ils arrivent à vaincre l'ennemi vous l'avez si on m'a dit mais est-ce que c'est vous c'est c'est ça de l'impact la fonction d'un chef d'état-major général n'est pas négligé au sein de l'armée il y a le président de la république et le commandant suprême des forces d'armée derrière lui il ya le premier ministre qui pèse aussi après les premiers ministres il ya le ministre de la défense après les minutes de la défense il ya les chefs d'état-major général c'est comme ça que c'est l'hierarchie c'est se suivent comment c'est comme ça que ça se passe au niveau de l'armée et quand il ya effectivement quelques décérants donc il faut il faut être ressourcié pour ne pas féliciter effectivement elle est là mais c'est qui aussi sûr c'est qu on n'est pas là pour faire les djalélo de l'armée absolument pas je n'ai pas je ne voudrais pas ici mais c'est ce qui a porté parole de l'armée mais tout ce que j'ai dit c'est d'attirer votre attention très chers téléspectateurs très chers nous tous à pouvoir comprendre que nous n'avons que cette armée et nous ne pouvons pas la diaboliser du jour au lendemain il ya des problèmes à l'inter on approche nos militaires on approche effectivement les responsables de l'armée et on leur donne un certain nombre de recommandations et des propositions c'est que nous faisons à tout moment avec le gouverneur j'ai l'approche à tout moment il est ouvert même le commandant de la 34e région militaire c'est la même chose elle est même le ministre de la défense et peut-être parce que hier il était l'agenda était trop surchargé mais la fois dernière on s'était rencontré avec lui moi je l'avais donc le membre de gouverneur demandait à pouvoir effectivement faire en sorte que cette guerre puisse finir on l'avait adressé un certain nombre de préoccupations et des propositions et c'est ce que nous devrons faire mais aussi on doit dénoncer ce qui a dénoncé s'il ya quelque chose qui ne va pas on les fait si les ministres n'est pas à la hauteur on les dénoncent mais des manières aussi responsables et en n'est pas pas aussi et dans les pièges de l'ennemi dans la ville de goma c'est hier je rappelle bien tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout nous suivent de belgique à l'angleterre allémane de partout nous vous disons merci de votre fidélité mais je rappelle ici présent qu'est dans la ville de goma c'est hier là le bureau des nations unies au travers la monisco et qui se trouve dedans je vais dire les commandes de la monisco avait organisé une grande réunion avec une partie de la société civile les confessions religieuses mais également le mouvement citoyen et d'autres invités du genre qui fit présent la monisco c'est le mandat c'est tant qu'elle est acquise et de soutenir les m23 c'est le journaliste je ne voudrais pas ici n'est pas dit sincèrement ce qui se passe avec la monisco je suis honnête envers moi même et envers tout le monde cette mission a lamentablement échoué je l'ai dit de tout coeur l'admission ça dès qu'elle est à faire la monisco qui est ici des nations unies et l'avait été déployée à l'air laissé depuis mille neufs à non la neuf en 2010 à non la neuf c'était monuc en 2000 à non la neuf jusqu'à 2010 il change la dénomination ils deviennent monisco parce que dorénavant c'était une mission d'observation en 2010 il opté pour effectivement une autre casquette en deviennent monisco 2010 jusqu'à 2023 en tout cas on les a pas senti sur le terrain plutôt ils sont accusés d'être en connuance avec le rebelle tout ce qu'il faut reconnaître c'est que cette mission a eu beaucoup d'états en rdc et là les rôles effectivement des métiers de la paix mais n'ont pas été à mesure de les faire aujourd'hui les congos et sous menace d'ailleurs on a remarqué que partout la monisco était après d'intervenir c'est dans ces zones où le rébelles était entré et d'avancer dans dans les dans les touristes et compliqué ici en province est compliqué et les semaines à la réunion d'hier c'était quoi c'était par rapport à l'évaluation de l'opération springbok cette opération qui a été lancée depuis les 3 novembre aujourd'hui nous sommes messieurs les journalistes déjà le 10 février et tout à la liste tout je vais dire tout observateur sérieux se raconte du fait que la monisco n'a pas donné les résultats escomptés pendant que l'opération a été lancée vous avez vu les rebelles d'hier 23 progresser on a tous vu façon la monisco a été amoureux face à plusieurs provocations de l'ennemi même lorsque les bombes ont été largués sur la ville de goma on n'a pas senti la monisco intervenir à notre niveau c'est dire que nous remarquons que l'opération springbok jusqu'à présent n'a rien donné comme résultat et il est juste là comme une maquette on aurait bien voulu que la monisco fasse effectivement de son mieux pour nous permettre de mettre l'ennemi hors d'état des nuits mais ils ont aussi dit que l'opération springbok a pour un objectif des maîtres goma et ça qui est à l'abri mais on a remarqué une chose il est militaire sont beaucoup plus déployés dans les masses ici tout autour des sacs et et ailleurs mais ici vers l'axe qui bouge à niragongo aucun casque blé mais c'est le tour de l'autre côté alors que vous savez que pour assiéger goma il ya plusieurs contrées on peut passer à travers effectivement à sissi tout comme on peut passer à travers les niragongo et les routures mais nous ne sommes pas parvenus à comprendre pourquoi est-ce que la monisco n'a pas déploie mais c'est une idée dans les niragongo mais c'est 30 secondes pour dire par rapport à la monisco le peuple congolais vous remercie pour le travail que vous avez effectué sur son territoire mais estime qu'il est temps pour vous de partir il ya déjà un plan de retrait effectivement qui va jusqu'en 2024 mais en ce qui me concerne moi tant que moïse je demande que la monisco puisse partir parce que j'estime qu'elle a échoué et la vingt-trois a un enfant de vingt-trois est capable de transporter un bidot d'eau ça veut dire que la monisco peut se reposer et nous allons nous prendre en charge mais ces moïses ont fini dans une minute et on parle enfin de ce que les ministres ont manifesté lors de du conseil de ministres ce vendredi c'est à pierre alors le même signe qui présentait les joueurs lors de la de la calme j'ai fait le même que les ministres ont présenté qu'est ce qu'on peut noter des choses et ça ouais ça signifie quoi ça signifie que on est prêt de nous entrer tuer et les gens s'étaient le monde entier c'était c'est un message très fort qui a été premièrement lancé par le léopard après quoi le ministre aussi vient de le faire mais tout ce qu'il faut remarquer par rapport à la polémique qui a sur la toile par rapport à ça c'est que j'estime à mon avis que c'était plutôt une façon pour les différents ministres pour le gouvernement de pouvoir aussi hausser le ton du peuple congolais comme pour dire que nous sommes en tout cas abandonnés nous sommes effectivement victimes d'une guerre d'agression nous entretient le monde c'était mais c'est aussi intéressant pour les ministres de comprendre qu'ils sont dans l'exécutif et qui ne doivent pas se limiter à dénoncer la dénonciation c'est beaucoup plus aux acteurs de la société civile comme nous aux alènes de comme nous et le gouvernement qui a les moyens de l'état les gouvernements qui a fait qu'ils aient appelé à exécuter madame mais c'est moi la situation voilà donc il faut comprendre que il ne faut pas aussi interpréter ça très à tort et à travers ce n'était pas avec une mauvaise intention que le gouvernement a fait mais c'est aussi important pour le gouvernement de comprendre que la population atteint de lui les actions vraiment mais la population veut que l'est soit pacifié c'est ce que nos ministres doivent faire et pas arrêter continuer juste à dénoncer messieurs moïse et parlementaire au nom de marque et bottenga a dénoncé également qu'est l'union a c'est un africaniste et par l'union européenne et délure la guerre ici c'est ce député là c'est parlementaire les gens peut-être crient que c'est un congolais mais c'est les joueurs c'est parlementaire qu'est-ce qui lui a animé il fait la trompe seconde qu'est ce qui lui a animé pour faire ça mais pas il est aussi révolté et ce n'est pas pour la première fois il avait fait autrefois il ya quelques mois il a repris le même message et nous les nous dénonçons chaque jour c'est la l'union européenne le conseil de sécurité et votre numéro sida sont derrière aussi les rwanda et l'ouganda et doivent arrêter votre numéro monsieur moïse nous sommes sur le plus de 143 nona 9 25 40 et 946 j'éritère le numéro plus de 143 nona 9 25 40 et 946 vous voulez tout merci merci monsieur moïse et à la prochaine pour un nouveau numéro les dames et messieurs nous vous disons merci et passer une excellente journée surtout bon week-end à vous tous et à vous tous et à la prochaine pour un nouveau numéro par mois d'un